On m'a parlé d'Alain Juppé, en plus il y a eu de l'actu en ce moment. Wauquiez là, il a insulté votre mère. Il a insulté votre mère. Oh, j'aurais pas aimé. Wauquiez il a dit, Juppé, il a cramé la caisse. On dirait pas qu'il est dans un PMU le gars. Comment il parle ? Il a cramé la caisse, ça manquait. Ça manquait de le bâtard, il a cramé la caisse le bâtard. Comment il parle lui ? Mais j'ai bien aimé cette affaire, parce que tout le monde s'est enflammeux autour de ça. Les journalistes, ils étaient dingues. Tu sens qu'ils en graines. Wauquiez il a cramé la caisse et les journalistes ils ont fait Oh, c'est ce qu'il a dit sur toi, Juppé, qu'est-ce que tu t'es dit ? Juppé l'a dit, j'ai envie de claquer le bec de certains imprudents. Et les journalistes ils ont fait, oh, moyen, moyen. Bordeaux aussi c'est le vin. Alors vous êtes très chauvin avec le vin. Le vin de Bordeaux a été élu meilleur vin du monde par un jury bordelais. Ah ouais, vous êtes très très loin là-dessus. D'ailleurs, je crois qu'il y a même des Bordelais, ils disent pas du vin, ils appellent du Bordeaux. Ils disent il y a du Bordeaux de Loire, du Bordeaux d'Alsace. Moi je connais un Bordelais, il a une Bible, chez lui il a corrigé la Bible. Il a dit, Jésus il a transformé l'eau en Saint-Émilion. Ouais, il y a un truc avec le vin. Alors du coup les Bordelais boivent beaucoup de vin, après ils sont chauds. Et après ils font des trucs parfois qui sont... Sortez un peu parfois des trucs bizarres. Vous avez fait la petite pancarte là. Au TGV. Les parisiens rentrent chez toi. Avec le TGV. Je crois que vous vous rendez pas compte. Tu remplacerais ça par n'importe quelle origine, ça aurait fait une guerre. Les parisiens, rien. Personne ne réagit, vraiment. Parce que même les parisiens ils s'en foutent. Les parisiens ils sont habitués. Les parisiens tu dis, rentre chez toi, on te veut pas. Ils disent, ah bon, tu sais quoi là-bas je voulais pas venir. Et bah rien que pour te faire chier, je vais m'installer ici mon pote. Je vais emménager à côté de chez toi. Je vais faire des fêtes. Tu sais quoi, t'es invité à la crémaillère. On va faire une crémaillère au Côte-du-Rhône, qu'est-ce qu'il y a ? Vous savez pas les parisiens comment ils sont... J'ai vu même des commentaires d'un article où les gars disaient, ah j'en ai marre des parisiens. J'ai une voisine parisienne, ça se passe très mal. Et bah sache que pour elle, ça se passe très bien. Tu lui dis pas bonjour, tu l'insultes, elle se sent comme à la maison. Elle est au top. Il y a cette critique, ouais les parisiens ils viennent, ils font augmenter le prix de l'immobilier. Euh, non. C'est ceux qui vendent. Qui augmentent le prix. Il n'y a pas un parisiens qui fait, il est à combien ton appart ? 300 000. Ah ouais ? Fais-moi 350, s'il te plaît. S'il te plaît. Soit cool, soit gavé cool. Il y a un autre truc que j'ai noté, c'est vos expressions. Bien sûr, il y a gavé, il y a daï, tout ça. Vous savez, un dialecte. Mais il y a surtout une expression, c'est je vais faire de l'essence. Eh, mais faut arrêter avec ça. Je vais faire de l'essence. Il y a que le bordelais, lui, quand il va à la session de service, il se dit, je prends le pistolet, j'en mets, et là, là, c'est moi. Là, c'est moi. Grâce à moi, là, il y a de l'essence qui sort. Vous avez un problème. Il y a un vrai problème. D'ailleurs, c'est à se poser des questions sur votre vin. Il y a des vignerons, ils disent, je fais du vin. En fait, non. Il prend ses bouteilles, il va en Bourgogne. Il remplit ses bouteilles, il revient, il dit, j'ai fait du vin. Je te dérange. La soirée, c'était le Théâtre Féminal à Bordeaux. Très bel accueil, très belle salle. Vraiment, tout était nickel. C'était pour vous dire que les trois prochaines dates, c'est Marseille, Nice, Lille. J'attends vos thèmes en commentaire de cette vidéo. C'est important. Compte sur vous, en tout cas. Sous-titrage ST' 501